Coucou, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog avec les cheveux trempés puisque je viens de sortir la douche, je me suis juste habillée et maquillée j'espère que vous allez bien, vous me réclamez beaucoup de vlogs depuis les vlogmas du mois de décembre donc je pense que ça veut dire que les vlogmas vous ont plu donc merci beaucoup pour ça aujourd'hui quoi de prévu ? Bah pas grand chose donc j'ai un peu hésité à filmer parce que voilà j'ai pas de rendez-vous, de sortie, de prévu etc c'est vraiment une journée en semaine avec Inès à l'école, tout ce qu'il y a de plus simple mais voilà si j'attends d'avoir des occasions vraiment particulières pour filmer bah c'est un peu dommage aussi donc ça sera vraiment une journée du quotidien j'ai plein de petits trucs à vous montrer à la maison je vais finir de me préparer, ah oui pendant que je suis là je voulais vous parler d'un truc j'ai hésité à glisser dans mes futurs favoris mais en fait ce sont deux produits que j'utilise depuis très longtemps dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos favoris mais en fait c'est plutôt l'association des deux vous connaissez mon amour pour la marque Olaplex je vous en ai parlé pour le shampoing violet pour les blondes qui est incroyable et ces deux produits moi je les adore depuis très 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 longtemps et je m'en sers quasiment à chaque fois que je me lave les cheveux si c'est pas le cas c'est parce que j'ai fait un masque hyper hyper nourrissant avant mais sinon je m'en sers quasiment à chaque fois donc d'abord le soin sans rinçage numéro 6 et l'huile, la banding oil numéro 7 ces deux produits je les aime beaucoup, je les applique sur cheveux humides donc là je viens de le faire juste avant de me sécher les cheveux et en fait la dernière fois que je suis allée chez ma coiffeuse qui est donc Angelina je vous remets le nom de son salon en barre d'infos si vous êtes d'Annecy vous pouvez y aller les yeux fermés Angelina était en train de me sécher les cheveux enfin elle allait me sécher les cheveux et elle demande à son collègue ah Max est-ce que tu peux m'amener un flacon de celui-là parce qu'elle n'en avait plus il lui amène et en fait sur la boîte bon c'était la boîte de l'huile bon peu importe en gros la marque conseille de mélanger ces deux produits et en fait c'est la révélation depuis que je fais ça parce que vraiment les deux produits sont géniaux ça c'est une crème donc ça se répartit très facilement et ça c'est une huile et il n'en faut que quelques gouttes et quand vous avez les cheveux assez longs puis bien fournis comme moi c'est un peu compliqué de bien répartir le produit et en fait je mets les gouttes de l'huile dans la crème directement je mélange les deux et je mets sur mes cheveux et alors c'est la révolution vraiment ça cartonne alors ça fonctionne bien sûr pour l'huile de chez Olaplex ça fonctionne pour n'importe quelle autre huile j'ai testé avec celle de Meden que j'aime beaucoup j'ai testé avec celle de Jizou oui j'ai trois huiles ouvertes en même temps que j'aime beaucoup aussi ça fonctionne tout aussi bien tout ça pour dire que si vous avez ce produit de chez Olaplex je le mets en bas parce qu'il m'en reste vraiment un tout petit fond n'hésitez pas à le mélanger avec votre huile de finition parce que ça fonctionne très bien je vais me sécher les cheveux et je continue la journée avec vous je n'ai pas envie de faire plus que ça voilà quand je sèche au Dyson vraiment le séchage du quotidien je concentre on va dire tous mes efforts sur l'avant de la tête parce que ça ça a intérêt à être bien mis en place entre guillemets là j'ai l'arrière de la tête qui est encore bien humide mais écoutez ça va se finir en chignon flou pour la journée et puis cheveux détachés pour le reste de la semaine donc ça sera bien suffisant j'ai une robe qui est très très sage aujourd'hui donc je vais mettre des boucles d'oreilles non pas qu'elles ne soient pas sages mais un peu marquées pour ajouter une petite touche dorée ce sont des nuages avec des petites chaînes en dessous ça vient de la boutique Poisson Plume qui est une boutique en ligne que j'adore Nathalie si tu passes par ici je t'embrasse et la créatrice je crois que c'est je ne voudrais pas dire de bêtises je crois que c'est Christelle dit Christensen je crois qu'elles ne sont plus disponibles mais j'essaierai de vous trouver la fiche produit il y a peut-être moyen de se demander un rappel pour qu'elle revienne en stock mais sinon parcourez le site vous verrez qu'il y a plein de merveilles et voilà pour la tenue du jour c'est la robe que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo je ne sais plus quelle vidéo mais j'essaierai de vous retrouver ça de vous mettre ça sur l'écran et le petit gilet des petits hauts que j'adore je vous en ai parlé récemment sur Instagram mais c'est franchement un de mes meilleurs achats soldés parce qu'en fait il y a 50% de laine dans ce gilet donc vous glissez ça sous un manteau qui ne tient pas assez chaud c'est un bonheur et les collants Calzedonia ils sont un peu trop opaques à mon goût je crois que c'est des 30 deniers ce sont les Total Shaper que j'aime toujours autant tout ce dont je vous parle je vous le mets sous la vidéo j'aurais bien voulu une paire un peu moins opaque mais j'ai que ça en stock pour le moment et puis comme ça ça me tiendra chaud pour sortir je pense que je mettrai mes petites baskets no name et il y a un petit poilu qui fait sa sieste par ici me voilà dans mon bureau j'ai une bonne heure de travail devant moi parce que ça y est j'arrive pas à croire que je puisse dire ça mais ça y est on est sur la dernière ligne droite concernant mon livre donc je vous en ai parlé dans un des vlogmas du mois de décembre je vous mettrai la vidéo sur l'écran pour ceux qui ont loupé l'annonce j'allais dire je suis en train d'écrire mais ça y est il a écrit un livre un guide touristique sur la ville d'Annecy un guide vraiment à mon image j'ai envie de dire en termes d'illustration de mise en page c'est pas du tout un guide comme on peut retrouver dans le commerce je dis pas ça genre de façon prétentieuse genre c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver mais voilà c'est quelque chose d'assez différent objectivement de ce qu'on retrouve dans le commerce actuellement d'ailleurs des guides sur Annecy il y en a pas full donc il faut que je m'attèle à l'une des dernières relectures puisque donc le manuscrit est fait les photos sont faites la mise en page est faite il y a encore plein plein de petits détails à peaufiner puis en fait plus vous lisez puis il y a des choses à rajouter j'en suis au stade où hier j'avais envie de tout reprendre de tout remanier de tout recommencer en me disant c'est nul ce que j'ai fait je pense que quand on fait un projet dans lequel on injecte autant de de sa personnalité de de son envie aussi je pense qu'on passe forcément par ces étapes là et hier j'étais au fond du trou en me disant mais c'est horrible c'est vraiment nul et puis ce matin ça va je reprends un peu un peu goût au truc et je me dis que finalement c'est pas si mal je vous fais une voilà un petit aperçu de la couverture il sera bien sûr pas aussi grand je l'ai imprimé sur format A4 il fera cette taille là enfin voilà la moitié d'une page A4 un format A5 ou un tout petit peu plus petit c'est pas tout à fait ça mais je suis je sais pas à quel état d'esprit je suis je suis passée par voilà toutes les émotions et là je je n'en reviens pas en fait qu'on en soit arrivé là je profite de cette vidéo vraiment pour remercier trois personnes qui travaillent avec moi sur ce projet d'abord Marine qui a fait toutes les photos du livre vous allez pouvoir découvrir le talent de Marine vous l'avez peut-être déjà découvert sur mon compte Instagram parce que j'ai partagé plusieurs photos qu'elle a pu prendre de moi ou de notre famille des photos dans Annecy aussi c'est quelqu'un qui est extrêmement 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 talentueux donc Marine mille merci pour ton aide Marine elle fait des shootings photos à Annecy et dans tous les environs d'Annecy donc si vous souhaitez la solliciter pour un voilà un shooting en famille ou quoi vraiment foncez ensuite Juliette qui est donc la graphiste avec qui je travaille ça fait très longtemps qu'on se connait avec Juliette c'est elle qui a travaillé notamment sur la couverture et sur toute la mise en page des illustrations à l'intérieur parce qu'il y a beaucoup d'illustrations dans le livre aussi un travail au-delà de mes espérances je savais que Juliette avait beaucoup de talent d'ailleurs si j'ai choisi de travailler avec elle c'est parce que je savais qu'elle était très douée mais là elle a dépassé voilà tous tous mes espoirs dans le domaine vraiment et la dernière personne c'est Fanny Fanny elle tient une maison d'auto-édition qui s'appelle auto-édition Karenine et elle aide en fait les personnes qui veulent auto-éditer leur premier livre à justement auto-éditer leur premier livre avec tout un système un peu clé en main où elle vous guide en fait à travers toutes les démarches alors il y a pas mal de choses le dépôt légal le numéro d'ISBN etc donc Fanny elle est en train de m'aider sur ça voilà donc si je sais pas vous avez un manuscrit en attente vous avez envie de sortir votre livre même si c'est un roman enfin je veux dire aucun rapport avec forcément un guide touristique et je vous mettrai ses références et puis les références de Juliette aussi en barre d'infos si vous voulez faire appel à l'une de ces trois jeunes femmes qui sont absolument incroyables je vois une camionnette de livraison qui arrive est-ce que c'est pour moi ? c'est possible parce que je connais ce monsieur bref donc si je suis interrompue j'irai répondre à la sonnette donc voilà un grand merci à ces trois personnes qui vraiment sans qui le livre ne verrait pas le jour et puis après en termes de délai donc là je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog mais on est tout début février je ne me rends pas compte du délai pour l'impression le fameux dépôt légal etc donc je pense que ça va prendre encore quelques semaines mais j'espère que ça sera sorti pour le printemps il y a toute une partie après qui va complètement m'échapper c'est plus du tout entre mes mains dans le sens où je ne gère plus du tout ces délais là donc j'espère que je pourrai respecter ce calendrier là mais j'ai super hâte que vous puissiez voir ça pareil pour les points de vente etc je préfère pas trop vous en dire maintenant mais il sera de toute façon accessible à la vente facilement en France et j'espère à l'étranger mais je vous en reparlerai quand j'en saurais plus parce que là je vais me lancer dans des trucs alors que rien n'est sûr voilà pour ce livre je n'en reviens pas que ça voit le jour et à la fois j'ai un respect ultime pour les gens qui lancent un projet qui leur prend des années moi ça fait que 6 mois que je travaille dessus alors j'en parlais avec le chéri de Morgane qui me disait oui mais en fait ça fait 3 ans que tu l'as dans la tête oui ça fait 3 ans que je me fais des notes mentales à chaque fois que je sors que je fais un truc à Annecy en me disant ah ça serait bien dans mon livre donc oui dans un sens le projet ça fait 3 ans qu'il mûrit mais ça fait vraiment 6 mois que j'ai couché les mots sur une feuille quoi respect éternel pour les gens qui travaillent sur ça pendant des années parce que quand je vois déjà la dose d'émotion que je mets dedans sur un travail de plusieurs années ça doit encore être autre chose j'ai reçu un colis c'est une commande que j'ai passée il y a quelques jours voire quelques semaines ça a mis pas mal de temps à arriver sur le site de Zalando il y avait des soldes j'avais besoin d'une nouvelle paire de Vans je ne les ai pas menées là j'ai reçu en deux colis en fait attendez je vais les rouler chercher mes Vans noirs classiques se sont trouées voilà parce que je les ai énormément portées j'ai racheté cette paire qui est en en dents qu'est-ce que c'est que cette couleur c'est un camel mais un peu orangé je ne suis pas certaine que ça ressorte parfaitement à la caméra donc je ne suis pas repartie sur un modèle noir j'aimais beaucoup les noirs mais j'avais envie de changer bon ça ça irait pas forcément avec ce que je porte aujourd'hui quoi que donc ça c'est la première paire que j'ai reçue et ensuite j'ai acheté deux autres paires qui viennent donc d'arriver la première c'est une autre paire de Vans que j'ai eu en solde je ne me souviens plus des prix mais elles m'ont coûté une trentaine d'euros voire un peu moins elles n'étaient pas très coûteuses et alors je les adore c'est pas vraiment pour maintenant enfin après je ne pense pas qu'il y ait forcément des saisons pour ce type de chaussures mais moi je les vois bien cet été avec un petit short voilà quadrillé rose et crème le lacet n'est pas fait mais elles sont trop mignonnes et l'autre paire de chaussures est-ce que vous êtes assis si vous n'êtes pas assis asseyez-vous c'est une paire pour courir puisque si vous me suivez depuis longtemps ici ou sur Instagram ou autre vous savez peut-être qu'il y a très longtemps c'est-à-dire avant la naissance de ma fille bien avant la naissance de ma fille je pourrais alors je n'ai jamais fait des semi-marathons des marathons ce genre de choses à un rythme alors régulièrement peut-être une ou deux fois par semaine à un rythme vraiment très très cool je n'ai jamais fait de pic de vitesse je n'ai jamais été une championne de la course à pied j'aimais bien ça après je suis tombée enceinte Inès est née j'ai essayé de m'y remettre après ma grossesse je n'ai jamais réussi à m'y remettre je n'aime pas ce sport donc vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce qu'elle a acheté des chaussures pour courir et bien maintenant que je ne suis plus infirmière je vois bien que je ne me dépense pas de la même façon physiquement et je pense que j'ai besoin ou que mon corps a besoin que mon coeur aussi a besoin d'une activité physique qui me fasse monter un peu le rythme cardiaque et j'ai couru donc je mon corps sait le faire il faut juste que je reprenne l'habitude j'habite dans un environnement extrêmement privilégié où je peux courir au bord du lac c'est quand même quelque chose de magnifique et puis maintenant c'est vraiment pas le temps qui me manque je peux aller courir quand je veux je n'ai que ça à faire de la semaine donc autant d'arguments qui me donnent envie de me remettre à la course à pied j'ai fait le tour de mon choosing pour des chaussures de course à pied j'en avais revendu une que j'avais très très peu portée et l'autre paire je l'ai retrouvée et en fait je les ai énormément portées pour marcher quand on a fait notamment des grandes villes ou des capitales à pied donc elles sont dans un piteux état je les ai montré à Quentin il m'a dit pour courir c'est quand même pas dingue donc je n'ai plus de chaussures pour courir je ne manque pas de chaussures oh là là j'ai des chaussures vous voyez j'ai en racheté deux paires mais pour toutes les occasions tous les jours mais pour courir je n'avais rien et vraiment la seule chose je pense je parle de ça comme si j'étais une experte de la course à pied pas du tout mais la seule chose dans laquelle je pense il faut inverser ce sont vraiment de bonnes chaussures le reste vous pouvez aller courir en short en pull en jean peut-être pas en jean donc tout ça pour vous raconter que j'ai passé commande sur le site de Zalando pour une paire de chaussures qu'il faut que j'essaye parce que bon c'est pas très compliqué de s'acheter des chaussures pour courir sur internet je suis partie sur des chaussures de la marque Nike parce que c'est vraiment le type de chaussures qui me convient le mieux j'ai trouvé un peu lourd c'est le seul truc mais elles avaient un super super amorti et j'ai trouvé de très très bonnes revues et je les ai eues à moins 50% donc elles m'ont coûté 50 euros au lieu de 100 ou 45 au lieu de 90 mais c'était vraiment une super affaire est-ce que je peux vous donner le nom du modèle Nike React Escape RN j'imagine que c'est Run elles ont une drôle de forme en fait il y a une énorme coque à l'intérieur elles ont un peu plus molle quand même voilà je vais les essayer comme toujours chez Nike j'ai pris 41 pour mon 40 parce que ça taille tout petit je vais les essayer puis on verra écoutez je voulais à un moment donné m'inscrire aux 10 km d'Annecy qui sont début mi-mars fin mars je sais plus courant mars résultat on est début février je n'ai rien fait donc c'est un coup à ce que je me force à courir et que ça me dégoûte donc je ne me donne pas comme objectif de faire 10 km et surtout pas de faire une course encadrée je voudrais juste courir pour mon plaisir je n'ai aucune envie de m'intéresser au chronomètre que je fais je voudrais juste courir sans m'arrêter pendant 3, 4, 5 km peut-être 10 si j'y arrive mais ça je pense que ça ne va pas être réalisable de si tôt voilà c'est un peu paradoxal parce que vraiment ce n'est pas une pratique que j'aime mais je dois bien avouer que c'est un sport qui est facile à intégrer dans son quotidien en tout cas dans le mien c'est très simple donc affaire à suivre ou pas parce que je ne suis même pas sûre de beaucoup en parler parce que peut-être que je vais juste faire ça pour moi en tout cas maintenant j'ai investi dans ce qu'il faut et ensuite sans aucune transition je voulais vous parler de à côté du chocolat de ma cure de bone broth que je suis en train de suivre ce sont donc des bouillons de poulet très 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 gorgés en protéines et en collagène donc c'est formulé par Atone & Nubio ça fait très longtemps que je vous en parle j'ai reçu une nouvelle cure moi ça me fait un bien fou j'ai un seul effet secondaire mais apparemment je suis assez enfin on n'est pas nombreuses à avoir ce problème là mais moi ça me rend les cheveux gras voilà donc pendant la cure il faut que je me lave les cheveux tous les deux jours trois jours c'est difficile alors que parfois je tiens quatre jours en revanche ça me donne un rendu incroyable sur la peau sur les cheveux sont magnifiques c'est vrai qu'il n'y a rien à dire et alors moi j'ai plein de petites ridules sur le front comme beaucoup de personnes des petites ridules d'expression et ça me les fait quasiment disparaître complètement voilà gloire au bone broth de chez Atone & Nubio j'ai pas encore bu le mien ce midi donc je vais le boire tout de suite c'est très bon ça a un goût de se marquer poulet curcuma voilà ça résume assez bien le goût c'est un peu relevé mais pas du tout épicé mais dans le sens où ça a du goût ça a pas du tout un goût de flotte j'aime beaucoup je vous avais fait une IGTV que je vous mettrai sous la vidéo où je vous explique tout qu'est-ce que ça contient comment ça fonctionne les dosages etc parce qu'en collagène je ne sais plus exactement combien il y a de grammes dans un bouillon mais c'est clairement ce qui se fait de mieux en termes de d'apport en collagène justement par rapport à des comprimés ou des poudres ou des choses comme ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus riche en collagène et ça me fait du bien à mes articulations aussi moi j'ai les genoux qui craquent le dos qui craquent je me réveille le matin je craque de partout et bien quand je suis au milieu de la cure et ça continue j'ai encore des effets pendant quasiment un mois derrière mes articulations ne craquent plus voilà c'est Mamie Niroli qui vous donne ses conseils si vous avez envie de tester je vous mets un lien sous la vidéo mais super découverte que j'ai faite il y a un peu plus d'un an maintenant il y a deux autres petites choses dont je voulais vous parler tout d'abord j'en ai parlé en story ouh il y a mon chat qui s'approche de moi mais tu vas me filer mes collants chuchou j'en ai parlé en story mais je n'en ai pas parlé en vidéo il s'agit des dons des Niroli box si vous avez suivi l'histoire les vlogmas en décembre j'ai fait remporter une Niroli box par jour de vlog il y avait 15 vlogs je me suis trompée j'ai fait 16 tirages au sort au lieu de 15 ça n'a aucune importance et les 16 personnes ont donc fait un don à une association et en échange moi je leur envoyais une box pleine de produits que voilà que j'ai en trop que je reçois j'ai vraiment fait en sorte que les box aient une très grande valeur et je suis hyper hyper touchée parce que les Niroli box du mois de décembre ont permis de récolter 575 euros qui sont allés donc à 16 associations différentes mais je crois qu'il y en a une qui est revenue deux fois la SPA je vous fais défiler sur l'écran les stories du coup que j'ai postées sur Instagram où je parlais de ce montant et des différentes associations donc un grand merci aux 16 personnes qui ont joué le jeu je demande toujours une participation de 10 euros minimum toutes les personnes sans aucune exception ont mis plus de 10 euros certaines ont même donné des sommes je ne veux pas faire de compétition entre les personnes qui ont donné mais je pense que certaines avaient la possibilité de donner davantage et ça m'a extrêmement touchée et de mon côté je m'étais engagée aussi à faire un don suite à la hausse de rémunération voilà c'est pas un mystère mais en décembre Youtube rémunère beaucoup mieux les créateurs de contenu j'avais fait beaucoup plus de vidéos aussi donc j'ai fait un don de 200 euros au resto du coeur voilà je suis super contente parce que c'était quelque chose de très important pour moi je m'étais vraiment mis cet objectif là j'aurais pas pu faire ça dans un autre contexte les autres années parce que ça m'a demandé voilà de filmer tous les jours ou quasiment de proposer 6 contenus par semaine voilà j'avais juste le samedi de repos entre guillemets où il n'y avait rien qui était posté mais franchement quand je vois ce résultat là ça n'a pas de prix donc je suis très 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 contente d'avoir pu organiser ça et donc merci encore aux personnes qui ont participé l'autre chose dont je voulais vous parler c'est que j'aimerais bien refaire une vidéo FAQ donc fort aux questions voilà je sais pas si ça vous intéresse mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc je vous invite à me laisser en commentaire de cette vidéo toutes vos questions ça peut être des questions sur le je recule encore un petit peu mon chat pour mes collants ça peut être des questions perso alors pas voilà pas extrêmement privé ni rien mais des questions sur je sais pas ce que je fais sur les différents réseaux des questions sur mon mode de vie de la curiosité peu importe ce que vous voulez moi je ferai un tri derrière j'essaierai de les regrouper si il y en a plusieurs qui reviennent et je répondrai à ces questions dans une vidéo dédiée voilà donc je vous invite à me laisser les questions ici en commentaire et si vous voulez pas les laisser en commentaire vous me les envoyez par message privé sur Instagram par exemple si vous avez pas de compte sur Youtube ou que sais-je encore voilà vous pouvez me contacter où vous voulez pour me laisser vos questions fin de journée je viens de préparer la quiche brocoli fromage frais de chez Joe qui ressemble pas mal à la photo et je pense qu'on va se régaler j'adore les brocolis enfin tout le monde aime ça ici on se retrouve au même endroit que là où le vlog a démarré bilan de la quiche au brocoli c'était très bon j'ai quand même une nette préférence pour la version camembert de dont on parle tout le temps bon il faut quand même changer un petit peu de temps en temps sinon je la ferai vraiment toutes les semaines mais c'était vraiment vraiment très très bon j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie je vais aller me démaquiller je suis en train de réfléchir aux futures vidéos j'ai quelques petits repérages chez Sephora notamment dont je me demande si je vous ferai peut-être pas une petite vidéo tuto make-up un peu crash test il y a des choses qui me tentent bien dans les nouveautés pas à 50 mais c'est à réfléchir voilà j'espère que vous avez passé un bon moment je vous souhaite une bonne journée bonne soirée quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ce vlog et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt